Hello, donc on continue ce qu'on en était rendu, j'ai branché mon circuit sur le port USB, puis on va aller justement vous montrer comment ça fonctionne pour envoyer le code dedans. La première étape, bon en fait je l'ai activé mais on va revenir, donc la première étape c'est une, bien évidemment, si vous avez suivi la vidéo précédente, on a généré le fichier .bit, fait que là je vais aller partir le programmeur, donc c'est la petite smooch jaune qui est ici, je pars le programmeur, et là il me demande, je fais OK là-dessus, j'ai rien de spécial à faire pour le moment, donc il va partir le programmeur avec quelques settings par défaut, voilà, puis pour être sûr que tout fonctionne bien, je vais faire Detect Cable, je vais prendre le premier du bord, je fais OK, et là il a changé quelques options ici, normalement ça devrait marcher directement. Si vous regardez la famille, j'ai toujours la même famille, le X03 LF 6900, par contre l'opération ici, il faut la changer, donc je vais double-cliquer là-dessus, et au lieu d'être en flash, je vais venir le mettre en static RAM, seul mode, ce qui va me permettre de programmer l'FPGA directement dans sa mémoire à lui, et non par un intermédiaire flash qui est une mémoire à part. Si vous regardez d'ailleurs, ici, si vous regardez sur le circuit, la petite flash qui est juste ici, qui est 8 pins, c'est la petite flash qu'on pourrait programmer par la programmation, par la flash. Si on fait ça, par contre, souvent, elle finit par avoir un nombre d'écritures atteint, donc on vient l'endommager à chaque fois. Comme on fait du prototypage tout le temps, on n'a pas besoin de la garder. D'ailleurs, présentement, il y a un programme qui est dans la flash, c'est pour ça que la petite Dell clignote ici, donc c'est parce qu'il y a déjà un programme dedans. Voilà. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer la mémoire statique. Donc, on va mettre ça en static RAM. Puis, on va venir chercher notre bitstream, donc exemple test, implémentation 1, et là, j'ai exemple test, implémentation 1.bit. Je fais ouvrir là-dessus. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, je suis prêt. Je clique tout simplement. Évidemment, il faut que vous ayez branché votre carte dans le port USB. Vous avez fait votre Detect Cable. Donc là, il est content. Tout est correct. Je peux cliquer sur la petite smooch verte qui dit Programme. Donc, je clique sur Programme. Et ça va donner, une fois qu'il va être programmé, ça ne donnera pas grand-chose, en fait, à part le fait que j'ai mis une porte E. Voyez, voyez, voyons, voilà. Voilà. Si j'active mes deux portes en même temps, la Dell allume. Et si... C'est assez difficile à atteindre. Si j'en fais juste une... Oh. Ah, excusez. Hein? Ah, elles sont inversées, c'est vrai. Les Dells sont inversées. Quand on voit qu'elle allume, c'est qu'elle est à zéro, parce qu'ils sont mis en inverse. Et la même chose pour les Switch. Donc, j'ai une logique inverse, ici. Donc, quand je les appuie, ils sont à zéro. Et quand ils sont à zéro, ben, la Dell devrait s'éteindre et s'allumer. Donc, ça veut dire que... Et là, je vais aller au tableau pour vous expliquer la problématique, parce que là, ça peut être un petit peu mêlant quand on commence. Alors... Euh... C'est ça, voilà. Donc, si je m'en vais regarder sur la fiche technique... Là, le son va changer, mais faites-vous en pas, c'est normal. Donc, si vous regardez sur la fiche technique, les Dells sont branchés. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien au tableau. Ah, pas vraiment. Je vais le recommencer avec un crayon plus foncé. Donc, voilà. Ça, c'est les Dells. Donc, les Dells sont branchés comme ça. Ce qui veut dire que pour avoir une Dell qui allume, il faut que je la mette à zéro. Donc, quand je la mets à zéro, elle allume. Quand je la mets à un, elle s'éteint. OK? On voit très bien que pour qu'il y ait du courant qui passe, il faut absolument que j'aille un zéro ici. Si j'ai un 3.3 volts, il n'y a plus de courant. Pour ce qui est de la switch, même chose. La switch va être montée comme ça. J'ai une switch avec une pull-up à 3.3 volts. Peut-être même un petit condensateur. Donc, la switch, si je n'appuie pas dessus, ce qui rentre dans le chip, c'est un 5 volts. Si j'appuie dessus, je fais un court-circuit avec le ground, ça va me donner un zéro. Là, vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est ce qu'il y a de plus stable. Un, je ne demande pas de courant à ma source. Je demande du courant à ma source et non à mon chip. Ici, même chose, je ne demande pas de courant à mon circuit, mon chip. Tout part de la source. Donc, c'est pour ça que c'est monté comme ça. Donc, on voit très bien ici que pour avoir, pour changer la valeur, il faut que je ferme la switch. Donc, quand j'appuie dessus, on a un zéro. Et quand je la relâche, j'ai 3.3 volts. Ici, pour que ça allume, je dois mettre un zéro. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les entrées et sorties sont en inverse. On va aller faire une correction sur le circuit, justement pour qu'on ait un comportement plus normal. On va inverser les entrées et inverser les sorties, ce qui va nous donner ce qu'on a besoin. Donc, je reviens ici et je retourne dans mon circuit. Je n'ai pas à modifier grand-chose, mais je vais tout simplement modifier le circuit ici. Je vais venir mettre des inverseurs en entrée. Je peux faire une recherche dans ça ici. Je fais YEN. Ça fait que là, ça m'amène directement aux inverseurs. Je vais m'en mettre un en sortie. Je vais m'en mettre un en entrée sur les deux. Voilà. Je vais me déplacer légèrement pour pouvoir mieux voir. Voilà. Je vais me mettre des petits bouts de fil. Pour pouvoir les nommer. Voilà. Et là, je vais pouvoir nommer mes fils. Ça fait que je vais les appeler tout simplement E1N pour E1NOT. Donc, la version E1 inversée. Je vais utiliser E1N en entrée ici. Ça fait que je vais changer ce nom-là aussi. Ça fait que là, maintenant, l'entrée de ma porte logique est branchée sur l'inversion. Puis, je vais avoir E2. Non, c'est E0N. E0N que je vais venir mettre ici. Et je vais changer mon branchement sur E0N. Puis, on va faire la même chose avec SS. SSN. Ça fait que là, vous allez dire, ouais, mais t'as peu là. Tu rentres SSN. Ouais. C'est un petit peu bizarre. Mais bon. L'idée, c'est qu'on veut avoir le comportement d'une Dell. Quand on s'attend à ce qu'elle soit à 1, elle va allumer. Ça fait que c'est pour ça que, bon, en fait, c'est que je vais avoir le comportement inverse ici. Puis, je vais avoir le comportement normal. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça. Donc, ça va nous donner le bon comportement. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Attendez une minute. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Est-ce qu'il est capable de me déplacer? Non, il ne veut pas. Je sélectionne au complet. Est-ce qu'il est capable? Ouais. Fait que vous voyez, SS, il n'a pas été changé de nom. Je dois le changer. Donc, SSN. Top. Control S. Et tout ce qu'il me reste à faire, maintenant que j'ai fait les modifications, je régénère le Bitstream. Je n'ai pas besoin de remodifier mes branchements. J'ai les mêmes noms aux entrées. Donc, mes entrées sont de même nom. Mes sorties, même chose. J'ai fait une modification du circuit interne. Je régénère le Bitstream. Une fois que ça va être terminé. Ça va le laisser finir. Voilà, c'est terminé. Je retourne au programmeur. Je n'ai rien à modifier parce qu'il a régénéré le même fichier, le même nom de fichier et tout. Fait que j'ai juste à refaire programme et il renvoie le code dedans. Voilà. Et si je retourne sur le circuit, on va se rendre compte que je vais avoir effectivement... Ça me prend les deux pour que ça allume comme une portée. Comme on s'attend avec une portée. Si j'en mets une seule, elle s'éteint. Vous voyez? Tac, 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 tac. Donc là, elle est éteinte parce que je n'ai une seule. Si je mets les deux à un, ça s'allume. Si je mets l'autre à la place... Une seule, ça ne marche pas. Si je vais chercher la deuxième, ça fonctionne. Donc, on a vraiment le comportement de notre circuit. C'était tout. Je voulais juste vous montrer ça. Fait que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour utiliser la TIS Diamond pour faire du schématique avec un seul schéma. Éventuellement, je ferai peut-être... Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment intégrer des symboles à l'intérieur. Fait que je vais avoir d'autres vidéos pour vous montrer tout ça. À bientôt!